Salut tout le monde, bienvenue dans la troisième manche du championnat WEX, cette dernière saison de la carrière project cars 2 après avoir eu du plaisir beaucoup de plaisir dans la nuit de silverstone en se battant contre k payne notre rival et équipier et bien on se dirige du côté des états unis pour suivre donc la troisième des six manches de ce championnat et on commence tout de suite avec la séance qualificative c'est parti allez on démarre la voiture et on quitte la pit lane avec nos petits camarades donc pour la séance qualificative le plus dur sera trouvé de l'air de l'espace évidemment dans cette qualif pour pouvoir se qualifier convenablement et une fois que ça sera possible et bien on entamera notre duel face au chrono voiture qui était retravaillée pendant la séance d'essai libre depuis silverstone on a une boîte qui est beaucoup plus courte on a un peu plus d'appui aussi sur l'arrière de la voiture histoire de ne pas trop souffrir dans ces enchaînements alors qu'on va passer une des ferrari à f course c'est surtout au niveau du du freinage que je vais avoir un peu de mal je pense allez on passe l'aston martin officiel et cette voiture doit donc être mise en température il fait assez chaud ici on a dû pas mal rouvrir les écopes de refroidissement du moteur pour éviter d'avoir des petits problèmes de surchauffe évidemment je rappelle qu'on passe quand même de la nuit de silverstone au texas alors le départ est également donné à 18 heures et vous découvrez l'un des plus gros problèmes pour moi de ce circuit avec ses voitures c'est la visibilité on ne voit vraiment rien et on va pas s'éterniser en en séance qualificative je pense parce que ce sera compliqué d'avoir un tour clair quoi qu'il arrive mais on va essayer de faire de notre de notre mieux alors passage à l'extérieur vraiment éviter le contact ce sera le maître mot allez les deux toyota officiels qui vont lancer leur leur chrono vrai qu'au niveau de la vitesse c'est kiff kiff mais par contre là on est vraiment mieux que l'autre toyota oh là qui s'est complètement loupé vous l'avez vu aller tout droit on entame les s a manqué de perdre la voiture d'ailleurs dans ces s faut jouer très très fin si on veut pas avoir l'arrière qui passe devant ça a failli nous arriver à à silverstone ça nous est arrivé en course d'ailleurs et on doit repasser en seconde ici c'est très serré vous avez vu que le reflet en haut à gauche dans le cockpit me gêne un petit peu je suis en dessous température de frein nouveau passage avec un angle mort terrible dans ce virage le kers qui s'active automatiquement passe à droite on n'est pas trop gêné par la lmp2 par contre en vitesse de pointe ici ça va être radical regardez l'étalonnage de la boîte je suis plutôt content on arrive quasiment en rupteur ici au bout en deuxième voilà là on est très très lent par contre la trajectoire n'était pas idéale du tout en seconde de nouveau une corde à l'aveugle et ça ça va poser problème quand il faudra doubler les retardateurs on va devoir céder de nos rétroviseurs et là par contre une fois qu'on est calé dans la grande courbe ça passe tout seul voiture facile à piloter un peu piégeuse mais facile on va repasser en deuxième pour le dernier gauche et la réaccélération avant le verdict du chrono une 53 pour Smith on doit être en 52, 51 peut-être ouais une 50, 704 ah c'est un beau chrono et bien on va en rester là je pense pour cette séance qualificative on a tourné à peu près dans ces eaux là en essai libre donc c'est de bonne augure pour la course on voit tout de suite le départ de la troisième ange de cette saison WEC c'est parti ! et sur la grille de départ c'est l'armada Toyota qui va donner le ton avec la pole position que l'on a obtenu cette fois avec 3 secondes c'est assez énorme par rapport à la Marek de Devin Smith Manuel Duer est troisième sur la grille donc en deuxième ligne au côté de Kay Payne avec qui l'on se bat au championnat la première Audi n'est que cinquième les Audi qui souffrent sur ce circuit en LMP2 c'est Carlos Dominiak qui a pris la pole pour le Edge Racing Team et en GTE c'est Dan O'Brien qui avec la Ford de Chip Ganassi Racing partira en pôle en GTE c'est parti donc pour la troisième course de la saison ça s'annonce chaud ! C'est parti début des hostilités dans cette soirée américaine et ici au Texas c'est un tir groupé pour les Toyota qui vont virer au premier, deuxième et troisième rang du premier virage ah c'est un bel envol pour commencer cette épreuve que l'on a débuté pour la première fois en pole position attention, l'arrière de la voiture est encore un peu vacillant c'est vrai que derrière on va pas traîner à mon avis notamment un certain Kay Payne qui aimerait revenir au championnat championnat pour lequel d'ailleurs rien n'est fait on sera seulement au stade de la mi-saison après cette course c'est parti donc pour 61 minutes d'épreuve et on est touché par Kay Payne alors je sais qu'on a freiné un peu plus tôt mais quand même Kay Payne qui est venu déjà toucher l'arrière de notre voiture ça commence fort ouais c'est le duel de la saison pour le moment et David Smith qui a réussi à se placer derrière tout ce beau monde freinage très tardif pour la Toyota au bout de la ligne droite ouais à ma droite il est là too wide et on reprend la tête c'est chaud et là on peut rester le pied soudé et on va conclure le premier tour en tête malgré le fait qu'on ait eu un retour de Kay Payne quand même en fin de deuxième partiel voiture au beau fixe et on voit qu'au niveau des panneaux ça va ça a bien tenu on n'a pas été chercher à droite l'extérieur au moment du départ et on a déjà des LMP2 et des GTE qui ont été un peu largués dans l'aventure et c'est ici qu'il va falloir faire très attention avec la voiture avec le maximum d'appui placé à l'arrière on peut malgré tout avoir des surprises dans les enchaînements du premier partiel et on peut aussi avoir du sous-virage ce qui est le cas ici et tout de suite le retour de Kay Payne et ouais et derrière on a la mareque de David Smith qui n'est pas loin même si les trois japonaises gardent la tête en ce début d'épreuve au bout du Delta on n'a pas les nouvelles des retardataires encore ils sont encore trop loin pour être affichés sur notre tableau oh et la mareque qui revient bien alors moi j'ai un problème au niveau du freinage c'est terrible freinage très tardif et ensuite très poussif il va falloir que j'adapte ça un petit peu croisement de main on garde toujours les trois nippones devant et maintenant il va falloir attaquer si on veut pouvoir tirer quelque chose de la voiture et se dégager peut-être un petit avantage hop et là c'est nous qui sommes allés nettoyer un petit peu l'extérieur du premier virage sans trop de conséquences parce que je constate avec effroi l'état de saleté du rétroviseur attailleur de cette Toyota alors vous ne le remarquez peut-être pas mais c'est la première course que je fais dans le nouveau setup dont vous allez entendre beaucoup de choses à partir du 19 mars prochain semaine spéciale dédiée au au nouveau matériel je vous referai un room tour je vous referai un setup complet en vidéo vous verrez comment ça va ça va évoluer en tout cas actuellement derrière mon mon volant j'ai quelque chose de beaucoup plus agréable à piloter confort au niveau des des pédales du dos des yeux tout est là allez on se replonge dans cette nuit qui va tout doucement approcher et si nous sommes en tête nous ne prenons pas davantage outre mesure sur nos nos rivaux directs les autres Toyota restent à l'affût derrière nouveau record personnel malgré la petite escapador piste ici et vous voyez quand on respecte les track limits ça va beaucoup mieux et contrairement à ce qu'on avait pu voir du côté de Silverstone on n'est pas plus rapide que nos adversaires donc si on part à la faute le retour sera beaucoup plus complexe donc on ne peut pas commettre d'erreur à ce stade-ci de la course en tout cas peut-être qu'à un stade plus avancé on sera un peu plus tolérant sur une éventuelle erreur mais pour le moment la course est beaucoup trop récente puisqu'il n'y a même pas 10 minutes sur une éventuelle et la course on n'est pas plus à la fin on n'est pas qu'il n'y a pas un peu plus à la fin on n'est pas on n'est pas pas une éventuelle Allez, segment intéressant. On gagne encore quelques dixièmes sur notre record. Peut-être pour monter à une seconde de mieux. Ce qui serait déjà exceptionnel dans le rythme qu'on est en train d'instaurer. Ça y est, on a les retardataires qui sont en train de s'afficher sur notre tableau. Allez, on nous indique que tout se passe bien et qu'on allait entamer la chasse au panneau. C'est vrai qu'avec le poids de l'essence, la voiture paraît parfois délicate. Eh bien, c'est le cas. Je ne sais pas comment cela rend au niveau visuel de l'extérieur, mais de l'intérieur en tout cas, je peux vous dire que ça ne demande qu'à survirer. C'est pour ça que mon attaque est mesurée et sur les vibreurs et sur les réaccélérations. En tout cas, je suis enchanté de l'étalonnage de la boîte. Moi, c'est Kay Payne qu'il va falloir surveiller. C'est lui, l'homme fort du championnat. Une meilleure deuxième partielle enregistrée jusque-là. C'est toujours agréable à entendre. Et pour l'instant, on est en maîtrise de notre sujet. On essaie de ne pas surpiloter comme on l'avait fait à Silverstone. Pas de traces des retardataires pour le moment. Alors que l'on signe le meilleur tour de la course et qu'on passe un peu court. Là, par contre, l'estimation de la corde va changer. Avec l'évolution dans la soirée, on va rentrer dans la nuit. Alors, il y aura moins de séances, de sections de course sous les étoiles. Puisque l'on a démarré la course une heure plus tôt. Je crois qu'on était parti à 19h à Silverstone. Et à 18h ici au Texas. Allez, on ne perd pas le rythme. Laisse pas en guirlandais. Et on attaque. Et on voit les retardataires affichés sur la carte en haut à droite de l'écran. Et les premières voitures sont en ligne de mire. C'est surtout dans des secteurs comme celui-ci que l'on va souffrir par rapport aux autres. Mais c'est aussi ici qu'on pourra tirer notre épingle du jeu. Et le soleil qui va devenir maintenant rasant à l'horizon. Et là, on a perdu pas mal de temps. Une seconde 3 sur ce tour. C'est vrai que les passages de certains virages importants ont été faits un peu plus négligemment en discutant. Et elle envoie cette Toyota bien réglée. Allez, un tour à oublier. Et une première épingle également à retravailler. Ouais, là, je sentais que j'étais pas du tout en appui. Mais bien sûr, l'arrière de l'auto. C'était pas bon du tout. Alors, visiblement, on a demandé d'allumer mes phares. J'ai pas très bien compris le message de la radio. On parlait peut-être de visibilité. En tout cas, le soleil tape. On le voit clairement maintenant dans les parties rapides. Et il en faut pas plus pour rater son freinage. Oh là là ! Je suis totalement à l'ouest, là. Je sais pas ce qu'il s'est passé. La voiture a pas tourné. Puis elle a tourné. Je... j'ai pas... Pas compris. J'ai des vibrations dans mon tableau de bord. Ouais, effectivement, c'est la grosse bagarre devant pour une Ferrari F-Corce et une BMW officielle. Nous, on arrive avec les phares. Bien blanc dans le rétroviseur. Ils devraient nous voir, logiquement. On fait l'intérieur à la Ferrari F-Corce. La BMW également éliminée. Ça y est, ça commence donc au niveau des retardataires. Le trafic s'installe ici au Quota, tout comme le crépuscule. Yop là ! Ouais, c'est délicat. C'est très délicat. Et on voit qu'on est encore bloqué du côté de certaines voitures de la catégorie P1. Allez, on va chercher ici toutes les BMW dans la nuit. Oh ! Il nous a pas vu, il nous a pas vu. J'espère qu'il n'y a pas de dégâts trop importants. Mais là, le contact était un petit peu idiot de ma part. Je sais la voiture en délicatesse sur les freins. Alors qu'on a visiblement des problèmes de température moteur. Que se passe-t-il ? Vraiment ? VRAIMENT ? Je vois pas trop l'alerte au niveau de la température. Sur le dashboard, on ne voit pas grand-chose. On a percuté la Ford. Mais ici, la différence est tellement importante avec les GTE. C'est hallucinant. Il y a K-Pain qui a su passer encore les GTE. Voilà, Devin Smith maintenant. Mais j'avais roulé à l'époque sur iRacing, ici même avec la Ferrari en GT3. Et j'avais déjà eu ce gros problème de visibilité d'angle mort sur les côtés de la voiture. Et ça pose de gros soucis. Regardez, je vois pas la corne en fait. C'est un gros problème. Et ça m'arrive que sur le quota. C'est un mal spécifique. qui n'arrive pour moi que sur ce tracé. Pour le reste des circuits, les protos ne me posent aucun problème. Mais ici, je ne sais pas, les épingles font que chaque fois, le point de corde est entre le montant du pare-brise et le passage de roue avant du côté gauche. Peut-être que l'Audi avec un volant de l'autre côté aurait été plus sympa à faire évoluer. Mais on ne le saura jamais. Alors, on arrive sur des retardateurs. On va être très prudent parce que les Ford GT ont tendance à freiner et à être très très lente. J'ai été surpris. Regardez la différence de vitesse. Ça m'a surpris. C'est pour ça que j'ai tapé la Ford. Ajoutez à ça le message de température moteur envoyé par l'ingénieur. Trop d'informations au même moment. Et j'ai paniqué. Mais c'est terrible. Je n'arrive pas à avoir mes repères pour les épingles. J'ai eu moins de soucis en entraînement. Peut-être qu'ici, c'est le côté un peu plus sombre de la piste qui enlève les repères habituels. 4 secondes sur Kay Payne. Voilà. Voilà. Ça, c'est comme ça que je devrais le prendre à chaque tour. Il suffit de dire ça. J'ai un problème au niveau de la progression de mon freinage qui n'est pas aussi précise que ce que je le souhaiterais. Et ce soleil qui rase désormais l'horizon. Peut-être que de nuit, je retrouverai des repères un peu plus logiques. La nuit qui ne va pas tarder à tomber alors qu'il reste un peu plus de 40 minutes de course. à la fin de ce tour, on sera au tiers de cette manche. 37 litres encore dans la voiture. ... ... ... ... ... ... ... La période un peu plus calme en commentaire, j'essaie de me concentrer au niveau des écarts. C'est quand même très constant mais pas très important, regardez les protos derrière qui sont à l'affût. Donc si je veux conserver la tête, il vaudrait mieux pour moi. Réhausser un petit peu mon niveau de jeu. Réhausser un petit peu. J'avoue qu'au niveau du setup que j'ai adopté, la rigidité de la voiture est un atout dans les courbes rapides. On est dans les virages lents un peu plus bosselés comme ça. Ça rend la voiture comme un véritable tape-cul. Non, j'arrive pas à retrouver le repère. Je freine toujours ou trop tôt ou trop tard, quoique là ça va encore. On a vu pire. Et on ne devrait pas tarder à rattraper d'autres GTE. Ah non, personne devant. C'est bizarre. On n'en a pas doublé tant que ça je trouve. Je pensais que les autres allaient être assez proches. Mais regardez, elles sont à l'autre bout du circuit, les voitures les plus lentes. Il a fallu lever le pied parce que je n'étais pas du tout sur la bonne trajectoire. Allez, 5 secondes derrière à peu près pour la P2. Bonsoir. Meilleur premier partiel. Et pour le moment, on va essayer de faire un beau tour sur cette boucle-ci. Ça commence par ne rater aucun freinage. Deuxième partiel, le plus rapide. On continue de faire un tour vraiment très intéressant. Là par contre, j'ai un peu raté mon coup. Alors on va faire un beau tour, je pense. Allez. Le tour le plus rapide de la course, ça met vraiment la voiture dans une bonne situation. Le côté un peu nocturne est en train de s'installer, même s'il fait encore très clair. Je regarde un petit peu les précipitations, les nuages. Ça avait beau être prévu nuageux pour l'instant. Pas d'alerte météo. Et c'est tant mieux. Je n'ai pas envie de revivre un scénario identique à celui de Silverstone sur cette piste du Texas. Regardez, 7 dixièmes là par contre. Sans forcément de raison valable. 7 dixièmes, bon voilà. Allez, 6 secondes devant Kay Payne. 15 secondes devant nous, il y a la voiture de Hall. Que l'on aimerait bien rattraper assez rapidement. Et on? 4 secondes devant nous. 5 secondes devant nous. 4 secondes devant nous. Que l'on aimerait bien. Que l'on aimerait bien, c'est tellement de voir. Il y a des trics et des yards. 5 secondes devant nous. En fait, on a pas de sauter de la voiture de Hall. 2 secondes devant nous, il y a la voiture de la voiture. 3 secondes devant nous. 5 secondes devant nous. 4 secondes devant nous. C'est à l'un des見て-à-dire que les honneux. C'est pas de 4 secondes devant nous. Alors, Damien Hall est au boxe, sans doute suite à des problèmes mécaniques. Parce que niveau consommation, ici, on est encore bon. Allez, le meilleur premier secteur jusque-là. Une seconde pleine de mieux. Ah, là par contre, c'est une bêtise, ça. Ah, ouais, ça c'est une grosse bêtise. Perdu une demi-seconde sur ce coup. Et Kate Payne toujours accroché à la deuxième position devant David Smith avec Lamarec et Dewar. Juste derrière, avec la troisième plus rapide des Toyota. Il y en a quatre au total, je le rappelle. Voilà, ça c'est ce que je ne voulais pas entendre. Le moteur surchauffe. Ah ouais, 125 degrés, elle est en train de cuire. Et pourtant, j'ai ouvert toute l'aération de la voiture. Une BMW devant. Pas trop de temps de perdu. Face à la M6 GTE. Et nous allons bientôt passer le cap de la mi-course. Il restera 30 minutes à la fin de ce tour. Alors là, par contre, on va rigoler. Avec les GTE. Je vais essayer de me concentrer pour ne pas percuter de voiture. Ah, la Ford GT qui n'a plus d'aileur. Christopher Lord. Je me demande si ce n'est pas lui qu'on a percuté tout à l'heure quand même. Allez, c'est là qu'on peut faire notre trou. Après ça, Cape Payne. Là, on est bien passé. Allez, 122. Ça baisse un peu aussi en température d'eau alors qu'on était derrière des retardataires. C'est à n'y rien comprendre. On espère que la nuit nous portera fraîcheur. C'est vrai que là, plus de 120 degrés en température d'huile. Et en température d'eau. Ça commence à morfler. Si vous me passez l'expression. Le cap de la mi-course désormais. Et Cape Payne qui n'a peut-être pas eu autant de difficultés que nous à passer les retardataires. Hop là, un peu large. Ouais, mais mec, à un moment donné, soulage, s'il te plaît. Là, ça devenait très limite. Cape Payne qui est revenu. 4 secondes. Ça reste vraiment limite. C'est parti. Le fameux panneau trop tard. Et ça aura mérité quand même le meilleur troisième partiel de la journée ou en tout cas de la soirée. Hop là, ouais. Oh là là. Chez Toyota, il va bientôt falloir songer. Rappelez les voitures de tête. Et pour le moment, la voiture tourne bien. Il reste 15 litres de carburant dans la voiture. On est constant. Payne deuxième également. C'est pas possible, ce freinage. C'est un petit peu les répartitions, mais... On ne peut pas changer grand-chose à la balance de la voiture. Elle est tellement bonne. On va remettre quelques freinages un peu délicats. Allez, on est face de la Ford de Dan O'Brien. C'est l'Irlandais qui avait fait la pole position en GTE. Allez, il nous reste 13 litres dans la voiture. Et on vient de se faire une bonne frayeur là. On vient de se faire une bonne frayeur. Et la tour qui illumine le ciel, on le voit. Et surtout les nuages. Les nuages qui s'accumulent un petit peu à certains endroits. Alors que je crois qu'on va rattraper notre première voiture de la Division 2. Effectivement, Gareth Robinson devant nous avec, je crois, la voiture de chez G-Drive. En tout cas, j'ai distingué un peu d'orange sur ce proto. Ça doit être Gareth Robinson. Et on ne va pas tarder à commencer à penser à rentrer au stand et au box chez Toyota. Il reste 10 litres. Et Kay Payne qui reste en piste tout comme nous. Les P2, c'est moins simple. La différence étant beaucoup moins forte. J'ai perdu toute mon avance. Regardez, je l'ai depuis la ligne de départ arrivée. Et on efface ce proto. Ok, tout a l'air correct. On va donc rentrer, faire le plein. Je sais, 4 gommes neuves. Est-ce qu'on rentre ce tour-ci ou au prochain ? On peut encore assister, mais... Allez, carburant et pneu. Le plein va être fait. Et on n'est pas les seuls à être rentrés. Les autres leaders également. Il y a une deuxième Toyota. Il y a une Marek également qui va rentrer au box. Allez, le plein, c'est assez long. Et 4 gommes neuves qui vont être montées. 4 gommes slick. Sur cette Toyota numéro 8. On voit la Marek devant nous qui fait également le plein. Voilà les pneus. Réparation. Et c'est... reparti. Et je me demande si on n'a pas perdu la tête. Effectivement, Kay Payne est ressorti devant nous. Kay Payne qui a eu un arrêt beaucoup plus court. Il a mis moins de carburant. C'est logique. Mais comme on ne s'est pas estimé avant où on terminera avec le carburant, nous, on est obligé d'en mettre un peu moins. Alors maintenant, j'ai envie de dire, la chasse est ouverte. Kay Payne est le leader. Et il va falloir aller le chercher. Et devant nous, une des Audi. On est donc maintenant 5ème après cette salve d'arrêt. On doit remettre la voiture en température. Et on doit surtout maintenant se reconcentrer. Mettre les gommes dans la bonne fenêtre. Et aller taper sur les nerfs de Kay Payne. Si on veut le faire fléchir. On fera un point sur les écarts aussi avec Kay Payne. Il y a Darrell King pour l'instant devant nous qui gêne un petit peu. La vue du tableau, ça m'a l'air énorme. Comme retard sur Kay Payne. Quasiment 10 secondes. Alors qu'on a 2 P1 devant nous. En grosse difficulté. Darrell King notamment avec l'Audi. Face à l'une des Aston Martin. Et Darrell King devant nous qui va repasser la P2. On est obligé de le toucher. On va essayer de squeeze past effectivement. Alors les Audis qui ont commencé la saison de manière tonitruante à Fuji. Avec une vitesse de pointe incroyable. Et ici. C'est un petit peu plus en difficulté les machines allemandes. Aerobox pour d'autres pilotes. Maintenant. Kay Payne est en tête. Et il y a une autre P2 qui va sortir des box devant nous. Non, il est derrière. Ben Collins. Il y avait une P1 aussi qui est ressortie. C'est Manuel Duer. Kay Payne est en tête. Donc Darrell King deuxième. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh là là. Allez, on est en plein milieu de la piste. C'est un cauchemar. Allez, beaucoup d'erreurs. Beaucoup, beaucoup d'erreurs dans cette épreuve. Allez, il reste un tiers de la distance. 20 minutes. On est relégué au cinquième rang. C'est une petite catastrophe au niveau du championnat. Mais la voiture est tellement incertaine que... C'est terrible parce que j'avais la confiance. On était en tête. La soirée passant, la voiture est de plus en plus délicate. C'est pas possible. Et ces freinages. La voiture freine plus du tout. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, tourne ! Elle ne tourne même plus. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Elle a été ressortie des stands quasiment parfaitement. Elle est encore bloquée derrière la voiture de Ben Collin. C'est terrible. Cette P2. On en aura fait de la pub. Pour cette équipe de P2. Il y en a quelque chose qui ne va pas au niveau des freins. Ça, c'est certain. Bon, maintenant, on est sûr qu'à 18 minutes de la fin, il ne pleuvra plus. On l'espère. Donc, ça ne bougera plus devant au niveau des Areobox. Seule la consommation excessive de l'Audi pourrait nous faire déjà gagner une place. Je ne sais pas comment je suis arrivé aussi vite dans cet enchaînement. Je me suis pris en Formule 1, peut-être. Non. Cravaché. Ah, c'est rageant cet attaqueux. Ah, je suis vraiment déçu. Il faut aller de l'avant. Allez, on a la Marek devant. L'Audi. Et pour l'instant, on a Daryl King, deuxième. Derrière, donc, Kay Payne, qui est le leader. Dior, troisième avec la Toyota. Puis Smith. Et nous sommes là. On va remonter au... Au cinquième rang avec l'Audi, qui a stoppé. Allez, un podium sur une belle récompense de cette troisième épreuve. Oh là là. Mais elle est tellement délicate. Tellement délicate du train arrière. J'ai perdu toute la confiance que j'avais dans cette voiture depuis le début de la course. Il faudrait qu'on passe peut-être une ou deux voitures histoire de remettre un petit peu d'envie dans tout ça. C'est parti. Oh, la Ford qui n'a pas voulu laisser passer. Alors, toujours à la chasse de la Marek de David Smith. Et la Toyota de Manuel Dürer. Voilà. Un freinage comme j'aimerais en avoir à chaque tour ici. C'est impeccable. Cette fois-ci, c'était parfait. Je joue trop à la loterie sur les freinages. Et ça peut nous coûter très très cher. C'estain... C'est... Et on en est à réaccélérer en première, il y a une voiture au box, c'est Darrell King. Darrell King qui est au box. Alors on se bat maintenant à un quart d'heure de l'arrivée pour la peut-être deuxième place. On a la 2, 3 et 4ème voiture ensemble. Alors j'avoue ne pas être très bavard, encore une fois je me concentre sur le déroulement de la fin de course. On est tellement sûr de rien vous savez, on va aller chercher au moins cette deuxième place. Je me dis que si le trafic vient à s'en mêler, ça pourrait être une bonne pioche pour nous. Enfin après la domination des qualifications, on a retrouvé un niveau vraiment équivalent à nos adversaires. Et ça, c'est intéressant pour le spectacle. On avait un peu peur que l'on domine. Oh, il est toujours à notre droite. Il est toujours à notre droite, que va faire la Ferrari. Et on peut passer, attention, il y a encore beaucoup de voitures qui sortent des boxes là. Et il y a Dürer qui passe aussi. La Toyota devant qui est bloquée. Manuel Dürer qui est bloquée avec la Toyota. Oh là, s'il y va, c'est incroyable ce qu'il vient de faire. Je ne sais pas comment il a trouvé le grip pour aller là-bas. Alors que moi, je suis quasiment obligé de couper pour ne pas percuter la BMW. Oh là, c'est chaud, c'est très très chaud dans le trafic. Et on parvient à s'extraire de la P2 et de la BMW. Toujours à la chasse de la deuxième position de Manuel Dürer. Trois Toyota sur le podium pour l'instant. Mais à quel prix les amis derrière la P2 de Steven Henson. On n'avait pas vu d'ailleurs qui se retrouve là. Entre nous et David Smith. Ça y est, David Smith qui est passé avec la Marek devant nous. Manuel Dürer. Oh, il y a une BMW encore qui va ralentir Dürer. C'est là qu'on peut essayer d'aller chercher notre coéquipier. D'ailleurs, je ne comprends pas que chez Toyota, on ne dise pas « laisse passer ». Hop là. Enfin, pour laisser passer, il faudrait que je sois plus rapide. Ce n'est pas le cas pour le moment. Je suis complètement à la ramasse dans certains virages avec la BMW ici. Voilà, qui va s'écarter. Les BMW qui sont un vrai, vrai calvaire à dépasser. Elles sont lentes. Elles sont tellement lentes. Et regardez, Kay Payne qui est là-bas au bout à gauche. Voyez, il tourne là-bas. Ah non, c'est deux heures devant nous. Donc, effectivement, il y a peut-être encore une P2 entre nous. Pas fait attention au niveau du classement. Oui, c'est Carlos Dominiac qu'on avait vu en haut de la bute. Et il reste un peu plus de 10 minutes. Ça commence à sentir l'écurie, si vous voulez mon avis, pour la victoire. Avec l'arrêt au stand prolongé et le tête à queue. Ça fait beaucoup de choses. Oh là, Toyota de Manuel Dueur. Oh là, on subit quand même des moments difficiles. Je peux vous l'admettre. Ce ne sera pas la course de l'année dans cette dernière saison. Mais on va ramener des points. Et on en a besoin. J'aimerais bien ramener une deuxième place pour me défendre quand même face à Kay Payne. Parce que Kay Payne va faire très très fort, je pense, ici. Elle est passée, elle est passée. Ne croyez pas. Et 10 minutes. La marque des 10 minutes. On nous l'annonce à la radio. Alors que là, on est complètement arrêté. Des retardataires encore devant nous. Moins de 10 minutes. Manuel Dueur qui est à portée de tir. Plus que jamais pour une deuxième position ici au quota. Après l'arrêt prolongé, après le tête à queue. Oh, il est passé, Manuel. Moi, je n'aurais jamais pu faire le virage. J'ai un train arrière des enfers. Une fois de plus, on n'est pas vu. On n'est pas vu du tout. Alors, on paye. C'est la première course où je subis autant le trafic. Oh là là ! Et le contact avec la P2. La Ferrari qui s'arrête à la corde. Oh là 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 ! Course vraiment difficile à ce niveau-là. Franchement, gestion extrêmement compliquée des voitures moins rapides. On ne pourra pas se permettre ce genre de choses au Mans. Dans certains secteurs, ça va être compliqué. Je pense notamment au secteur Porsche. Alors, 8 minutes. 8 minutes et plus beaucoup de retardataires. Pour dire de faire le lien entre nous et Manuel Dueur. Et 11 secondes d'avance pour K-Pay. Donc quoi qu'il arrive, je crois que même sans le tête à queue, on n'a pas perdu 10 secondes. Même sans le tête à queue. Pour aller chercher le gaillard. Il aurait fallu se lever. Très très tôt ! Putain de merde ! J'en peux plus. J'en peux plus du tout de ce train avant. Tu l'inscris dans le virage. Et où elle survit, où elle sous-vire. Mais dans les deux cas, c'est imprévisible. Imprévisible. Donc là, c'est fini. On peut dire bye-bye à la deuxième place, je pense. Est-ce qu'on vient de se prendre là comme frayeur ? La deuxième de ce meeting. On n'a plus le droit à l'erreur du tout. Il faut vraiment rouler à l'économie et ramener les points. Alors que derrière, on a le retour effectivement d'une autre P1. Voilà, la voiture qui est en perdition totale. Et ce n'est pas pour le roleplay. Je vous assure que là, je me bats avec une voiture. Je n'ose même plus toucher ni les freins ni un vibreur. C'est absolument effrayant. Devin Smith. Devin Smith qui est derrière. Avec la Marek. Quelle course compliquée. Quelle course compliquée. Oh la vache, oh la vache. Allez, reviens. Il reste 5 minutes. La Marek est sur nos talons. Moi, je dois freiner grand. T'es gentil, mais... Je fais ce que je peux. Allez. On va l'avoir mérité ce podium. Avec la voiture qu'on avait. Ça freine plus. Ça ne tourne plus. C'est absolument pas du tout gérable. Je ne peux pas. Je ne peux plus tourner. Je ne peux plus tourner. La voiture ne tourne plus. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Comment on peut en arriver là ? En plus, j'ai une balance de pneus et de carburant que je connais. Il me voit à gauche. Putain, mais quel IA, quoi. C'est même plus que je bouchonne. Là, il faut un plombier. Je comprends que vous n'avez jamais gagné les 24 heures, les enfants. Vache ! 4 minutes, ça fait quoi ? 3 tours ? Oh là là. Oh là là là. Allez, on continue. Vous l'avez vu ? En tout cas, moi, je l'ai senti, si vous ne l'avez pas vu. La voiture est inapte à prendre les courbes mi-vitesse comme ça. Il n'y a plus du tout d'appui. Peut-être des dégâts à héros ? Oui, possible, possible. Possible que ce soit des dégâts à héros maintenant que j'y pense avec tous les chocs qu'on a eus. Allez. Oh là 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 là, le cauchemar. Ah, je décompte les minutes, je décompte les secondes même. Carrément. Allez, il faut passer. Oh, mais reviens ! Mais pourquoi tu fais ça ? Je cale mon volant et d'un coup, elles s'ouvirent sans raison. Ah là 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 là. Que c'est compliqué. Ah, c'est l'agonie la plus totale pour ma voiture. Deux minutes, je ne sais même pas si on n'ira pas dans le dernier tour tout de suite. Allez, on s'en est bien sortis. Allez, dernière minute. Il faut qu'elle tienne au moins le podium avec la victoire de Kay Payne. On ne peut pas se permettre de perdre plus de points au stade de la mi-saison. Voilà, ça, c'est une voiture qui colle. Oh là 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 là. Il suffit que je le dise pour que le virage d'après, ça ne ressemble plus à rien. Avec cinq secondes, c'est le dernier tour de course maintenant. On est certains. Allez. Oh, le keep it clean, peut-être, mais c'est pas simple. Alors, on a de la marche sur la voiture derrière. Pas la peine d'attaquer comme un tab azu. Où est la justice russe ? C'est parti. Allez, on s'en est bien sorti. On va être libéré de notre douleur. Avec une voiture qui a repris un petit peu du poil de la bête, mais c'est trop tard. Ce sera donc un podium troisième position finale. Et triplé Toyota. Et bien, quelle course, quelle course. Il y a du déchet, énormément de déchets. Notamment ce tête-à-queue qui ne nous coûte peut-être pas la victoire parce qu'on n'aurait pas pu se battre face à K-P. Il en avait mis trop de carburant dans la voiture, mais il tournait en 1'57 et nous on était en 1'50-0. C'est difficile, c'est très difficile. Les résultats de cette épreuve avec la victoire de K-Payne qui remporte le meilleur tour pour nous. K-Payne donc prend 25 points, on en prend 18. Et au niveau des autres équipes, voilà où on en est. Si on fait le point sur le classement, nous sommes à 91 points avec 2 victoires. Devant K-Payne, 76 points. David Smith, troisième avec la Marek, 50 points. La première Audi n'est que sixième. Et au classement équipe, Toyota reste devant avec 133 points. Voilà donc pour la troisième manche de ce championnat WEC, le dernier de cette carrière Project Cars 2. On va se retrouver, si vous le voulez bien, pour la quatrième manche qui, si je ne dis pas de bêtises, est bien voilà en Algarve au Portugal avec le circuit Autodromo International que l'on appelle également Portimao. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode qui était très compliqué, mais on maintient la tête face à K-Payne. On a sauvé les meubles sur une piste et des conditions qui n'étaient vraiment pas en notre faveur. Et on se donne rendez-vous donc pour la deuxième moitié de saison au Portugal. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501